Bonjour, bienvenue sur cette courte capsule vidéo qui va nous permettre de découvrir les modalités de la classe inversée. Au sein de cette capsule, nous verrons une définition de la classe inversée, le principe, un exemple concret, ce que n'est et n'est pas la classe inversée, les questions que posent ces modalités et demain, quel avenir possible. Pour définir la classe inversée, nous allons prendre appui sur une définition de l'Université de Sherbrooke de 2013. C'est une approche pédagogique qui consiste à inverser et à adapter les activités d'apprentissage qui sont traditionnellement proposées aux étudiants. Elles utilisent en alternance la formation à distance et la formation en classe pour prendre avantage des forces de chacune. Ce qui est intéressant sur cette définition, c'est que la formation à distance ou la formation en présence ne sont pas opposées. C'est davantage l'apprentissage qui est inversé, d'où plutôt une utilisation du terme d'apprentissage inversé que de pédagogie inversée. En se basant sur les travaux de Lebrun et Lecoq de 2015, trois niveaux de classe inversée sont identifiés. Le niveau 1, le plus basique. A distance, il est proposé de découvrir, de prendre connaissance de ressources proposées par le formateur ou l'enseignant. Le travail effectué à la maison est mobilisé en présence autour d'activités type débat, question-réponse. Le niveau 2, qui rend l'apprenant plus acteur de son apprentissage. Contrairement au niveau 1, le niveau 2, l'apprenant en distance est beaucoup plus acteur de son apprentissage. Il va rechercher des informations, préparer des exposés. Le retour en classe est beaucoup plus actif également pour le groupe, qui va préparer des présentations, des débats argumentés, la création de supports de synthèse. Et enfin, le niveau 3. Le niveau 3 est le niveau le plus élevé. Il mixe une alternance de niveau 1 et de niveau 2. Pour faciliter la compréhension, je vous propose de vous présenter un cas concret, basé sur le niveau 2 de la classe inversée. Si nous prenons l'exemple d'une séquence accompagnée à un public au profil intergénérationnel, la première partie, la commande, est faite d'une création de capsule qui intègre les consignes de travail, par exemple identifier les caractéristiques des générations Baby Boomer X, Y et Z, et de proposer une critique de cette catégorisation. En plus de cette vidéo, un document Word avec des liens URL pour faciliter les recherches est proposé. Le temps 2, basé sur du constructivisme, est un temps en autonomie fait à la maison, où l'étudiant répond aux consignes en effectuant des recherches via les liens URL proposés, et les consignes sont adressées largement en amont pour lui permettre de s'organiser au rythme et au moment où il le souhaite. Le dernier temps, basé sur le socioconstructivisme, est un temps de travail en mode collaboratif. La promo est divisée en cinq groupes. Chaque groupe travaille sur une des modalités demandées en amont. Il confronte le travail de chacun et prépare une synthèse pour ensuite la présenter à l'ensemble de la promotion. L'enseignant est davantage un guide, un médiateur dans cette séquence. Nous pourrions illustrer le niveau 2 par cette infographie. En point 0, la réflexion et la stratégie pédagogique qui est indispensable. Ensuite, la création ou l'utilisation de capsules vidéo. Un travail sur la leçon à distance. Plus ou moins en mode facultatif, un forum. Et enfin, des travaux en mode collaboratif, en présence. Pour mettre en œuvre des séquences de classe inversée, il est important d'identifier ce qu'est et n'est pas la classe inversée. C'est tout d'abord une stratégie bien définie et connue des étudiants. Un moyen d'amplifier les interactions personnalisées entre l'étudiant et l'enseignant. Un contexte où les acteurs changent de rôle. L'étudiant est acteur de son apprentissage, le formateur davantage un guide plutôt qu'un sachant. Un mélange de théories d'apprentissage où se jouent constructivistes, socioconstructivistes et même collectivistes. C'est aussi la possibilité de questionner le rapport à l'espace présence-distance. L'absence de l'étudiant n'est plus un problème. En effet, dans les modalités de classe inversée, les consignes sont adressées en amont. L'étudiant n'a plus qu'à adapter son travail en fonction de son temps disponible. Ces modalités rejoignent la pédagogie différenciée avec un accompagnement davantage personnalisé. Et cela reste un espace de travail collaboratif et très créatif. La classe inversée n'est par contre pas synonyme de vidéo en ligne. La vidéo ne remplace pas le formateur. Ce n'est pas non plus l'anarchie où les étudiants en présence ou en distance font n'importe quoi. Ce n'est pas non plus un temps de cours passé derrière un écran numérique. Et ce n'est surtout pas un lieu où les étudiants travaillent seuls. Enfin, les modalités de la classe inversée posent de nouvelles questions. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, le rapport au temps et à l'espace. Faut-il proposer les mêmes horaires et les mêmes lieux d'apprentissage pour l'ensemble des étudiants ? Et ensuite, la question du rôle et de la posture des apprenants et des enseignants. L'apprenant est au centre, l'enseignant est décentré. Si nous effectuons un focus sur notre exemple de tout à l'heure, quels sont les rapports au temps et à l'espace ? Et quel nouveau rôle et quelle nouvelle posture se joue chez l'apprenant et chez l'enseignant ? Concernant le temps vidéo, cela questionne le rapport à l'espace. En effet, l'apprentissage peut se faire soit à domicile, soit dans un contexte d'apprentissage mobile. Elle questionne également le temps d'apprentissage, c'est-à-dire quand je veux, si la commande a été adressée suffisamment en amont. Elle questionne aussi la posture des apprenants. En effet, nous sommes ici dans une modalité de constructivisme avec une vraie autonomie d'apprentissage. Pour l'enseignant, il est nécessaire qu'il ait une vision globale de sa stratégie en utilisant différentes théories d'apprentissage et bien connaître le niveau de classe inversée. Pour la partie du travail collaboratif, la question de l'espace est aussi questionnée au regard de l'organisation pour faciliter le travail collaboratif. Ce travail entre les pères se joue ici dans un deuxième temps. Elle dépend fortement de la relation de confiance et de la marge d'autonomie laissée par l'enseignant. Le travail des apprenants se fait en groupe en autonomie, où se jouent socioconstructivisme et conflits sociocognitifs. Pour favoriser justement cette autonomie, les objectifs et les consignes doivent être claires et pertinentes. Le formateur a un rôle ici d'étayage, de facilitateur et de guide. Et enfin, pour la présentation orale avec la synthèse. Concernant le rapport à l'espace, il est inversé. L'apprenant prend la place du formateur. Il prend la parole, synthétise, argumente. Et le formateur doit laisser sa place, oser ne rien dire. Il a une place de formateur ou d'enseignant décentré. Cela questionne donc plusieurs éléments. La question de la technologie et des réseaux, avec les smartphones, les clouds, le wifi, les lieux d'apprentissage et enfin les moments d'apprentissage. La question de la relation de confiance est aussi à interroger dans le cadre de l'autonomie de travail, tant en présence qu'à distance. Au final, cet effet numérique et les modalités de la classe inversée offrent des possibilités de transformer la pratique professionnelle des enseignants, de diversifier la pédagogie des enseignants et des formateurs et de respecter l'apprentissage individuel des apprenants. Concernant l'avenir, je vous propose d'aller voir sur mon site www.loicmartin.me une expérience de conférence inversée où j'ai mis au travail 180 participants dans un amphithéâtre. Il permet d'interroger la question du lieu, la question du nombre d'apprenants en utilisant les modalités de la classe inversée. Je vous remercie. Au revoir. Musique Musique